Bonsoir à toutes et à tous, en ce mardi 29 mars, vous êtes sur la chaîne Twitch du DFCO pour un nouveau numéro de DFCO 360. Voici le sommaire de l'émission. On débutera la soirée avec la présence d'Antoine Tayana qui est déjà avec nous, éducateur U9 et analyste vidéo à la formation, puis il laissera sa place à Solène Barbance, joueuse de la dernière quémat. Le cadeau sera ensuite avec nous, puis on terminera cette émission avec Fabrice Martin, chargé de communication à Suez, DFCO 360. C'est parti ! Salut Antoine ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ouais super, ça va. Une belle journée ensoleillée. On en profite. On en profite. Tu es entraîneur des U9 et analyste vidéo, d'ailleurs c'est à ce titre que tu es avec nous ce soir. Déjà, première question, qu'est-ce qu'un analyste vidéo ? Parce qu'il y a des gens je pense qui ne connaissent pas cet intitulé. Un analyste vidéo, c'est simple, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné, passionné par ce qu'il fait, qui est capable de s'adapter dans le milieu dans lequel il évolue, qui est capable de s'adapter au projet de jeu qui est demandé par le directeur du centre de formation, dans mon cas, par le coach chez les pros, et ensuite de pouvoir répondre à certaines demandes. Voilà, j'arrive en tout, c'est ça. N'hésitez pas à poser vos questions à Antoine, je lui poserai ensuite. Justement, sur quelle catégorie travailles-tu ? Donc moi je suis avec le centre de formation, donc j'ai à charge les U17, les U19 et l'équipe réserve. J'ai pour mes polés un stagiaire avec moi sur les U17, et moi je suis plus détaché sur les U19 et l'équipe réserve. Ok. Concrètement, tu vas avec ta caméra sur les matchs du DFCO tous les week-ends, tu filmes tous les matchs ? Oui, on filme un maximum quand c'est possible, quand les installations nous permettent. Alors au Pousseau, on est bien lotis. Quand c'est sur le terrain d'honneur, on filme avec la tribune, on fait ce qu'on appelle du live, c'est-à-dire qu'on a la caméra, et de l'autre côté on a l'ordinateur qui est relié à la caméra, justement pour avoir le match en direct sur l'ordinateur et pouvoir déjà commencer à faire des montages, ce qui nous permet à la mi-temps de pouvoir faire des retours au coach si besoin, et nous après de gagner du temps dans l'analyse d'après-match. Dès la mi-temps, tu fais des retours au coach, c'est une demande de leur part ou c'est votre manière de fonctionner au centre de formation ? Alors c'est une demande de leur part, oui et non, parce qu'il faut savoir qu'une mi-temps c'est 15 minutes, donc c'est extrêmement rapide, que la transmission d'informations est extrêmement dure à ce moment-là, donc ça peut m'arriver de leur montrer des images. Des fois, quand je vois que c'est trop compliqué, qu'ils sont un peu dans le jus, et qu'ils ne pensent pas forcément à moi, je ne vais pas m'imposer, surtout suivant leurs demandes. Ok, concrètement justement, sur une mi-temps, quel genre de retour tu peux faire ? Est-ce que c'est sur la mise en place tactique de l'équipe adverse ? Est-ce que c'est sur les problèmes que peut rencontrer l'équipe du DFCO ? Alors oui, alors généralement, quand je montre quelques images au coach, c'est généralement une image. D'accord. On va dire grand max, parce qu'il ne faut pas non plus me donner trop d'informations à ce moment-là, donc ça va être une image soit sur un thème sur lequel on a été en difficulté, sur un déséquilibre par exemple, ou alors un thème sur lequel on a été à notre avantage par exemple. Ok, donc il y a ces retours à la mi-temps, puis il y a des retours aussi après match. Exactement. Quels sont ensuite le genre de montage que tu peux créer ? Alors ça dépend, moi sur chaque match, ça dépend vraiment des clubs et comment travaillent les analystes. Il n'y a pas de process de travail, je dirais, prédéfini suivant le poste, c'est chacun qui travaille suivant là où il est. Donc moi je travaille sur tout ce qui est individuel, donc chaque joueur sur chaque match a son montage individuel qui est fait, généralement agit plus un, donc le jour après le match. Donc s'il matche le dimanche, le lundi, les joueurs ont à disposition sur une plateforme leur montage individuel, et puis après on fait tout ce qui est, tous les montages un peu basiques, comme tout ce qui est centre, phase de déséquilibre, offensif, défensif, et puis on peut séquencer deux, trois thèmes suivant notre projet de jeu. D'accord. Ça c'est sur le travail individuel. Quand arrive le match du week-end, est-ce que tu es amené à travailler sur l'adversaire que va rencontrer l'équipe ? Alors ça dépend, ça dépend des catégories, en U17 on ne le fait pas. D'accord. Parce qu'on estime que c'est trop tôt pour travailler sur l'adversaire, et qu'il y a tellement de choses à travailler sur ces catégories-là, qu'on préfère d'abord se concentrer sur nous. En U19, on a un groupe d'échange avec les autres analystes de notre pool en U19, donc on s'échange les matchs avec les clubs qui ont voulu partager les matchs. Donc oui, on travaille dessus, par exemple la semaine prochaine on va jouer, non pas la semaine prochaine, ce week-end on va jouer la JIA en U19, donc moi je vais proposer des images dès demain à Mickaï Zabé en conséquence. Et puis sur la N3 aussi, on travaille sur l'adversaire, et c'est chaque semaine comme ça. Ok, déjà pas mal de questions qui arrivent. Alors tu en redoutais certaines, mais il y a bien Marc Gustave qui a posé sa question. Bonsoir Antoine, le fameux Marc Gustave. Bonsoir Antoine, quelle relation as-tu avec les membres du staff du centre ? Eh bien c'est une relation de confiance, on a tous un projet de jeu qui est commun, donc à partir de ce moment-là, on sait dans quelle direction on doit orienter, nous, notre travail. Et pour moi, un analyste, c'est beaucoup plus facile d'adapter mes montages par rapport à ça. Donc la relation, c'est avant tout une relation de confiance. Très bien, question de Jolly Foot, comment as-tu été recruté par le club ? Alors moi je suis arrivé sur Dijon, alors je suis Dijonais de naissance, pour des raisons familiales, j'ai vécu 8 ans sur Bordeaux, et je suis revenu sur Dijon pour rentrer à l'UFR Stabs de Dijon. Et à ce moment-là, le DEF se recherchait un stagiaire à l'école de foot. Et donc, sans trop savoir dans quoi je me lançais, j'ai postulé. Et puis, forcément, je suis rentré, donc j'ai commencé en étant éducateur stagiaire sur toute l'école de foot. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé une fois de filmer un match, parce qu'il y avait besoin sur ce jour-là. Et donc, j'ai filmé un match, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, le poste s'est libéré, j'ai été là au bon endroit, au bon moment. Et donc, on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse ? Donc, encore une fois, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, je me suis lancé et voilà. Ok, question de Chouette FC, ça te prend combien de temps de faire les montages ? Parce que quand tu dis J plus 1, donc, s'il y a les 11 joueurs, il y a 11 montages individuels à faire. Plus les remplaçants. Plus les remplaçants, qui, oui, évidemment, 14. Donc, ça, ça peut prendre du temps, évidemment. Ça dépend. Alors, si on a un bon plan, c'est-à-dire une vue avec de la hauteur et un peu de recul, généralement, ça me prend deux heures et demie et trois heures de travail. D'accord. Juste les montages, parce qu'après, il y a aussi tout ce qui est animation des montages, mettre des petites animations, comme on le voit au Canal Football Club, faire des rapports stats, parce qu'on travaille un petit peu avec les stats aussi. Donc, généralement, entre deux heures et demie et trois heures. Donc, voilà. Chez Imolo, comment analyses-tu les adversaires ? Encore une fois, ça dépend. J'essaie d'abord de voir comment, eux, déséquilibrent les adversaires, pour savoir comment ils ont mis en difficulté leurs adversaires, et comment ils ont été mis en difficulté. On travaille aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est parce que c'est une phase qui est très importante dans le foot. Et voilà, il n'y a pas une manière précise de travailler sur l'adversaire. Il y en a, encore une fois, chacun travaille à sa guise. Moi, ce que je me concentre, c'est comment l'adversaire a été mis en difficulté, et comment, nous, on peut ne pas être en difficulté, justement, par rapport à eux. Donc, ça dépend, encore une fois, par rapport à l'adversaire. Ok. On a vraiment l'impression que dans le foot moderne, c'est le poste qui est en train de monter. Tous les staffs pro en ont un, au minimum un. Il y en a de plus en plus à la formation. La vidéo, vraiment, aujourd'hui, au niveau de la formation, a pris une place prépondérante ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est sur des jeunes qui sont tout le temps devant leur écran, en train de regarder des vidéos, que ce soit du monde pro ou alors leur propre vidéo. Donc, c'est des choses qui, forcément, les attirent. Alors, après, il y a se voir quand on a fait une belle frappe, quand on a fait un beau geste. Et il y a se voir aussi quand on a été en difficulté sur un placement, quand on a été en difficulté sous pression, etc. Donc, il y a comment les joueurs se voient et comment, nous, on peut les amener pour s'intéresser autrement à des situations sur lesquelles ils peuvent progresser. Donc, oui, c'est très important. Aujourd'hui, moi, je connais que, j'ai côtoyé que le centre de formation pour le moment et je ne connais pas de centre de formation qui n'ont pas un analyste vidéo en poste. Voilà, donc, c'est quelque chose qui est très important, comme tu l'as dit. Eh bien, super, je crois qu'on a fait le tour. Il y a ici une petite dernière question, mais tu as déjà répondu. Quelles sont un peu les demandes des entraîneurs ? Ça varie aussi en fonction des catégories, comme tu l'as expliqué. Oui, ça varie. Sur les U17, on va être beaucoup sur tout ce qui est attitude individuelle. Alors, en 19 aussi, et qui préserve aussi. Mais, oui, on est vachement sur tout ce qui est attitude individuelle. Mais après, encore une fois, ça va dépendre du match, ça va dépendre de notre projet de jeu. Est-ce que ce qu'on a produit sur le match va dépendre du projet de jeu ou non ? Voilà. Donc, tu as parlé des U17, des U19 et de la réserve. Question peut-être simple, mais pourquoi ne pas le faire plus tôt sur les U15, par exemple ? C'est trop tôt ? Vous jugez que c'est trop tôt ? Alors, non, on filme de temps en temps. Guillaume Maillot, l'éducateur des U15, qui était là précédemment, me demande souvent. De filmer les matchs. Après, c'est par manque de temps et par manque de moyens humains aussi. Mais bien évidemment, il y a des clubs aussi qui le font de plus en plus tôt. Ok. Dernière question. Chez Jiméle, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser un drone dans ton analyse ? Oui, on a un drone, nous, au club, qu'on utilise, alors je ne vais pas dire tous les jours, qu'on utilise régulièrement. Les coachs sont assez friands parce que ça nous donne forcément une vue qui est vachement intéressante. Je prends l'exemple d'il y a peut-être deux semaines, on a travaillé sur tout ce qui était occupation de la surface sur des situations de centre. Comment les joueurs pouvaient se démarquer, s'ils étaient remarqués, se redémarquer ensuite, faire une première, une deuxième course. Et c'est ces vues-là que nous offrent les drones, c'est des vues qui sont vachement intéressantes. Et en plus, avec les outils qu'on a à notre disposition, on peut mettre des animations, comme je t'ai dit. Et donc après, matérialiser des courses, justement pour voir si les appels, par exemple, nous, quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est les appels au premier poteau. Si cet appel au premier poteau a été fait, si quand on est deux dans la surface, est-ce que les deux zones ont été occupées, si trois zones ont été occupées. Donc ouais, les drones, on les utilise beaucoup. Enfin, une dernière, vraiment dernière question. Quand tu fais les retours aux joueurs, comme tu l'expliquais, il y a des joueurs, est-ce que c'est compliqué pour certains de se voir en difficulté, et de se dire, pour parler simplement, j'ai été à la rue sur ce match-là, est-ce que quand on leur montre en vidéo, c'est simple pour eux d'assimiler et de comprendre ? Alors, c'est jamais simple. Alors, je pense pas que ça soit propre aux joueurs, parce que je pense que si on nous met tous dans une salle vidéo et qu'on nous dit, t'as fait ça mal, t'as fait ça mal, forcément, au bout d'un moment, on va se frustrer. Donc, il y a montrer l'image et comment on l'amène aux joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je prends l'exemple de tout à l'heure, on était en séance vidéo. On a montré justement sur tout ce qui était notion de bloc équipe, quand on n'a pas le ballon, de resserrer les espaces entre nous. On avait un joueur, on a été en difficulté par rapport à ça. Au lieu de le montrer devant tout le monde, j'ai préféré lui montrer après, justement pour qu'il puisse ne pas se frustrer et pour que je sois sûr que l'information soit bien transmise et que lui ait bien compris justement ce que je voulais lui faire comprendre. Parfait Antoine, un échange intéressant. Je pense que les gens ont appris sur… Tu vas peut-être donner des envies à certains de devenir analystes vidéo. Avec pas de souci, c'est un plaisir. Parfait. Éducateur U9 aussi match ce week-end ? Exactement, ouais. Match ce week-end sur les U9. Donc les U9, nous, on est passé sur du foot i8 maintenant. Donc on joue face à des U11. Donc c'est enrichissant pour les garçons. Ok. Et du coup, analyse vidéo où ce week-end ? Il y a le match avec le derby, tu en as parlé, contre la JIA. Ouais, dimanche, venez nous voir face à la JIA et face à Lyon en U17. Donc deux super matchs aux Pousseaux. C'est dimanche. Parfait Antoine, merci. Avec plaisir. Bonne soirée, on passe dans quelques instants. On continue avec l'arrivée de Solène Barbance. À tout de suite, pardon. L'émission se poursuit avec Solène Barbance. Bonsoir Solène. Bonsoir Jérémy. Tout va bien ? Ça va. Et toi ? Oui, ça va. Excellent. Très content de t'accueillir ici. Ravie d'être là. Ravie, voilà, exactement. On va revenir un petit peu sur... Vous avez eu un week-end de repos. Vous avez très vite basculé sur une semaine importante pour vous dans la quête du maintien avec ce déplacement à Saint-Etienne. Première question, est-ce qu'on peut classer cette rencontre comme un tournant dans cette fin de saison ? Je pense que oui, parce que si on remporte ce match, même si mathématiquement, on ne s'est pas fait, on pourra dire quand même qu'on est très très proche du maintien. Donc c'est une victoire à aller chercher là-bas. Et par rapport à tout ce qui se passe depuis le début, enfin, depuis 2022 en tout cas, c'est vrai qu'on a à cœur d'avoir une victoire et surtout de marquer des buts. Justement, à l'aller, vous étiez complètement passé à côté de votre match. C'était quasiment le seul manqué presque de la phase allée, on va dire, sur cette rencontre face à Saint-Etienne. Il y a vraiment cet esprit aussi de revanche, de faire oublier le match allée ? C'est vrai qu'on était vraiment passé à côté. On avait joué très haut et on prend des buts casquettes où vraiment, c'est des contres de 80 mètres, des choses qui ne doivent pas arriver. Donc c'est vrai que là-dessus, on n'avait pas été bonnes et on aura à cœur de faire beaucoup mieux au match retour. Malgré tout, vous avez encore votre destin entre vos mains, entre vos pieds. Que faut-il faire justement pour enrayer cette dynamique et repartir de l'avant en 2022 ? Retrouver de la confiance, marquer des buts, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore marqué. Là-dessus, on est en difficulté depuis le départ de Daisy, on le sait, mais malgré tout, on a de la qualité dans l'équipe et on sait qu'on en est capable. Il faut juste faire basculer la chance de notre côté. Sur le plan personnel, justement, pour l'instant, comment tu vises ta saison ? La première partie de saison était bonne, mais c'est à l'image de l'équipe finalement. On a réussi à gagner des matchs, notamment contre Fleury, qui est quand même une bonne équipe. On a presque failli accrocher Montpellier, on a accroché Bordeaux. Ce sont des choses qu'on n'était pas en mesure de faire l'an dernier, donc c'est bien. Mais la deuxième partie de saison, elle est beaucoup plus compliquée et je me mets dedans. On est en difficulté, mais on sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Contre Saint-Etienne, ce serait l'occasion de pouvoir relever la tête et d'avoir une fin de saison plus sereine. Comme pour Antoine, n'hésitez pas à poser vos questions à Solène. On va passer à l'interview décalée maintenant. Une, deux, la fameuse maintenant interview décalée. Première question, tu as bien regardé la caméra juste derrière moi. Tu l'apprécie au moment de répondre à cette intervient. Petite, c'était comment de jouer avec les garçons ? Génial. Très bien. Quel a été ton premier maillot de foot ? Celui qu'on m'avait donné, c'était Druelle. Je jouais à Druelle, mon premier club. D'accord. En tant que future prof de sport, tu étais plutôt une bonne élève ? En EPS. En EPS, pardon. Après, j'étais un peu bavarde. D'accord. Tu penses que tu seras quel genre de prof ? Exigeante, respectueuse, mais je suis dans le partage. C'est-à-dire que si l'élève, il est investi, je serai une bonne prof. S'il n'est pas... Ils vont s'en souvenir pour les premiers élèves que tu vas retrouver. Il n'y a pas de problème. Au DFC au Tour, tu étais dans ton élément ? Oui, j'adore les enfants. Je crois que ça s'est vu. Chaque année, c'est un moment que j'aime bien. Ils sont marrants, ils viennent là pour passer une bonne après-midi. Je pense que c'est aussi notre rôle de pouvoir les accueillir et leur montrer que malgré tout, même si on ne joue pas au plus haut niveau, c'est quand même bien de passer des moments comme ça avec eux. Tu peux nous parler de cette course avec la mascotte ? Ça t'est arrivé ? J'adore la mascotte. Depuis que je suis arrivée ici, ce n'est pas la première fois en plus. J'adore la mascotte et j'avais envie de lui faire un câlin. Très bien. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer ? Lionel Messi. En dehors du sport, quel est ton hobby préféré ? J'ai passé du temps avec ma famille, les gens que j'aime. Quelle est ta chanson préférée inavouable ? J'adore « C'est l'Indion et Jean-Jacques Goldman ». Est-ce que tu peux nous en chanter un petit morceau ? Non, je ne peux pas faire ça. Moi, je lui chante mal. C'est mon joker de la soirée. C'est le joker, le joker. Tu prends des risques parce que tu l'as pris trop tôt. As-tu un rituel d'avant-match ? Non. Ok. Dans un vestiaire, il y a toujours une reloue qui oublie son gel douche. C'est qui au DFCO ? Léa Declare. Très bien. Tu as l'air de pas mal chambrer. Qui était la principale victime ? Tout le monde y passe. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a certaines qui passent plus que d'autres. Mais non, tout le monde y passe. Ok. Un truc qui t'énerve particulièrement dans la vie courante ? Faire le plein, surtout en ce moment. Ok. Quelle est ton insulte préférée au volant, justement ? Quel con. Ok. On n'a pas entendu. On n'a pas été censuré. Le plat gras pour lequel tu craques facilement ? Coquille Saint-Jacques de maman. Ah, tout fait. Les fameuses. Quelqu'un de connu, championne d'Europe U19 et championne du monde militaire. Quels souvenirs en regardes-tu ? Formidable. C'est ce qu'il y a de plus beau. On gagne des titres, on vit des émotions qui sont formidables avec un groupe avec lequel on vit pendant plusieurs semaines. Donc, c'est les meilleurs souvenirs qu'on peut avoir. C'était comment ton expérience en Irlande ? Génial. Je ne le regrette pas du tout. J'ai appris l'anglais. J'ai rencontré des gens. Je ne sais pas comment on va dire que c'est dans notre monde, mais ils sont tellement plus cool, plus zen. C'est la culture irlandaise et génial. Je le conseille à tout le monde vraiment de partir, d'aller voir ce pays-là. Magnifique. Très bien. Jure-le, tu n'as pas été jouée là-bas pour la bière. Non, je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la Guinée. Ils ont essayé. Ils ont fait tout ce qu'ils ont vu, mais ça n'a pas marché. Non, ils n'ont pas réussi à te convaincre. Parfait. Tu t'en es bien sorti. On va passer à la roue maintenant. Deuxième étape. Tu vas griller ton joker. Je vais dire que je n'ai pas droit à deux jokers. Ah ben, on verra. Ça, c'est moi qui juge. Après, si je te donne un deuxième joker. Vas-y. Je rappelle les catégories. Le rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. Le jaune, on découvre qui se cache derrière les trois visages. Le bleu, tu réponds à la question corsée du vestiaire. Le vert, on verra si tu es incollable sur la ville de Dijon. Le violet, tu reproduis l'émoji que tu auras devant la tablette. Et doré, tu nous racontes ta meilleure blague ou tu chants. Comme tu veux. Quand tu veux. Ah, vert. Alors, ça, c'est sur la ville de Dijon. Ouais. Alors là... Première question. Combien y a-t-il de clochers à Dijon ? Allez, une fourchette. 15 ? Non, c'est 100. 100 ? La ville est au 100 clochers. À l'époque. Après, maintenant, peut-être qu'il n'y en a plus 100. Mais à l'époque, il y en avait 100. Vas-y. Deuxième question. Comment se nomme le réseau de vélos à Dijon ? Tu ne fais pas du vélo. Non, mais alors, je ne sors pas beaucoup. Très bien. Nivia Vélody, voilà. Très bien. Tu peux continuer. On va essayer de ne pas tomber sur le verbe. Non, mais de toute façon, après... Ah, alors là, c'est la blague ou tu chantes ? Alors, je vais faire une blague, je n'en connais qu'une. Elle n'est pas très drôle. Très bien. Mais je pense qu'elle va parler... Lisa a déjà mis la barre haute. Elle va parler à Hélène Faircock. Très bien. Donc, c'est un Français, un Allemand et un Chinois. Ok. Il décide de plonger dans l'eau. Donc, le Français, il saute et il a les cheveux mouillés. L'Allemand, il saute et il a aussi les cheveux mouillés. Et le Chinois, il saute et il n'a pas les cheveux mouillés. Pourquoi ? Si ça va plaire à Hélène Faircock, je ne comprends déjà pas son humour. Donc, vas-y, je... C'est parce qu'il est chauve. Ok. Hélène aime bien les chauves. Hélène aime bien les chauves. Hélène Faircock aime bien les chauves. Ça, c'est dit. Tu peux relancer la roue. Ah, tu as déjà joué le joker. Le rouge. Ah, le rouge. Alors, le rouge, le rouge, le rouge. C'est la pire photo de ton téléphone. Donc, Bertrand va afficher la pire photo de ton téléphone. Et surtout, tu vas nous expliquer quelle est cette photo. Eh bien, c'est Hélène. Voilà. En chauve. Voilà, Hélène en chauve. Donc, rassurez-vous, elle ne sait pas couper les cheveux. Non, non. C'est un filtre. C'est un filtre, mais elle a essayé de voir ce que ça pouvait donner. Je crois qu'elle a apprécié la photo. Donc, elle nous l'a fait partager. Et voilà, comme vous pouvez voir, elle est très sexy. Voilà, le filtre Snapchat avec Hélène Fercocq sans cheveux et un beau peignoir. Un petit book. Un petit book aussi. Un petit book, un petit peignoir. Tu vois que t'es con qu'elle est avec Hélène Fercocq. C'est bien. Elle est passée. T'as raison. Comme ça, t'es tranquille. Tu passes après, il n'y a pas de problème. Vas-y, tu peux relancer. Là, tu pars par là. Pas mal point. Le bleu. Ah, le bleu, c'est la question corsée du vestiaire. Qui chante la plus mal ? Alors, je suis désolée, mais elle le sait, c'est Ophélie Cunet. Ah, il n'y a pas de débat possible. Il faut l'entendre pour le comprendre, mais il n'y a pas de débat possible. Même sur ça, Indien ? C'est pire. C'est le pire. Ok. Chez qui tu n'iras jamais manger car elle cuisine vraiment mal ? Oh non, franchement, je pense qu'elle s'en sort toutes. Elle s'en sort toutes plus ou moins. Je pense que, ouais. Non, franchement, c'est bien. Très bien. Vas-y, on a quasiment fait toutes les catégories. On va passer. Si tu ne fais pas le jaune. Ah, le violet. Les émojis. Donc, je vais te montrer les émojis. Et tu vas les... Je vais réfléchir avec Bertrand que ce soit le bon. Oui. Donc, tu le fais bien. Vas-y, prends la tablette et tu le fais devant. Regardons bien la caméra. Vraiment ? Oui. Voilà, il y en a un deuxième. Vas-y. Hop. Bien, parfait. Super. Tu peux presque, tiens, tu vas garder la tablette. Tu vas trouver les trois visages qui se cachent derrière cette joueuse. Créée toujours par notre infographiste qui s'amuse à nous assembler des joueuses. Putain. Alors, attends. Je dirais que c'est peut-être tes cheveux d'Alicia, ça. Oui. Visage et cheveux d'Alicia. Oui. Hum... Putain, c'est... Genre... C'est... Attends. Les yeux, j'ai du mal. Il n'y a pas Elo quelque part ? Non. Je vois un poste derrière toi. Enfin, pas sur le plan offensif en tout cas. Genre en défense ? Défense, oui. Hum... Je t'ai bien éguit. Je t'ai bien éguit. Tu me dis en défense derrière moi, il reste Nono, mais elle n'a pas les yeux. Après, dans tout le secteur défensif, c'est large. Hum... Il y a Elo, il y a Léna, il y a... Non, franchement... C'est Lisa. Il y a du jeu de Lisa. Ah ouais ? Ah ouais, bien que tu le dis. Ouais, ouais. Et puis, il te reste la bouche. Belle bouche, je ne sais pas qui c'est, mais... Je ne sais pas. Tu me donnes un indice ? Jouer au poste de milieu défensif, je crois. Colin ? Non. Attends, il y a Colin, Léa et Kate. C'est une des trois. Des trois. C'est Kate ? Oui. Ah ouais, Kate. Exactement. Ok, donc on a du Kate, du Lisa et du Alicia. Bah voilà. Ok. Parfait. Eh bah, très bien. Eh bah, tu t'en es très bien sortie. Solène, très bien. Rendez-vous samedi pour un match important. Très important. 14h30. À suivre sur les réseaux sociaux du DFCO. Et ramenez-nous la victoire. Ramenez-nous des points. Ouais, trois points. Voilà, trois points pour lancer parfaitement le week-end entre les différentes oppositions pour les jeunes et nos pros également, garçons, pour le DFCO. Merci Solène. Merci à vous. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Salut. Et on enchaîne dans quelques instants avec Lucas Lowe, qui va venir s'asseoir dans le fauteuil rouge. On poursuit cette émission avec Lucas Doe, qui est avec nous. Bonsoir, Lucas. Salut. Ça va ? Ouais, ouais, je te demande pas, t'as déjà répondu. Ouais, j'ai déjà répondu, donc tout va bien. Comme Solène, vous étiez au repos ce week-end, en raison, vous, de la trêve internationale. Avant cela, vous étiez allé chercher un point important à Amiens, avec une fin plutôt heureuse. Vous êtes un vaincu depuis quatre matchs. Déjà, quel est ton retour sur la rencontre d'Amiens ? Bah, comme t'as dit, fin heureuse. Mais c'est le résultat, on va dire, d'un état d'esprit qu'on affiche depuis quelques matchs, où on a la volonté d'aller chercher les choses. Et c'est un esprit collectif qui est récompensé. Alors après, il faut faire attention de ne pas basculer de l'autre côté. Prendre ça comme un avertissement, parce qu'ils auraient pu tuer le match bien avant ça. Et on a eu la chance d'avoir soit nos montants, soit un très bon Baptiste dans les buts. Donc, se servir de ça pour aborder le match de Grenoble avec une sérénité qui nous permettrait d'enchaîner un cinquième résultat positif. Comment t'expliques justement cette belle série de quatre matchs sans défaite ? Bah, déjà, on a un système de jeu qui a changé. Peut-être qu'il nous correspond un peu plus par rapport aux qualités de chacun. On a trouvé un peu tardivement dans la saison, peut-être, mais une certaine alchimie et des automatismes naturellement qui font qu'on arrive à avoir des rencontres plus consistantes qu'auparavant. Alors, défensivement, si vous encaissez moins de buts, aussi, ça, c'est une différence. Oui, bien sûr. De toute manière, quand vous voulez être dans le haut du classement, il faut avoir une bonne défense, sinon, ce n'est pas possible. Place à Grenoble, samedi, comme tu disais, il ne faut pas tomber dans l'euphorie pour aller chercher un nouveau succès à domicile après votre succès contre le Havre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ce serait bien. On se rapprocherait de l'objectif du maintien d'un point de vue comptable, même si ce n'est pas l'objectif premier du club, mais déjà se rassurer de ce point de vue-là pour ne pas trop jouer avec le feu et se faire des frayeurs parce que par la suite, on a un calendrier plutôt compliqué, on va dire, par rapport aux équipes qu'on rencontre. Donc, les matchs qui sont à la maison doivent nous permettre d'emmagasiner le maximum de points possibles et d'atteindre les objectifs. Selon toi, jusqu'où le DFCO peut-il aller sur cette fin de saison ? Il n'y a pas de limite. Moi, je joue chaque match pour les gagner. Donc, c'est neuf matchs qui restent. J'espère 27 points. Parfait. Première question qui arrive de Shizumulu. Bonsoir, Lucas. Avec quel milieu de terrain te sens-tu plus complémentaire ? Alors là, si je réponds l'un, ça flatte l'un et ça veut dire que l'autre, je ne me sens pas à l'aise avec. On va dire que chaque élément du milieu de terrain a ses qualités, ses défauts. Après, à nous de faire en sorte de bien cohabiter et de se mettre au diapason pour s'adapter aux joueurs avec lesquels on joue. Moi, j'aime bien tous les joueurs, chacun ses qualités. Après, le but, c'est de, à partir du moment où je sens que le mec à côté de moi donne tout pour m'aider quand je suis en difficulté, inversement, je peux lui pardonner. Pas mal de choses. Ok. Toi, personnellement, justement, comment tu juges ta saison jusqu'à présent ? Bah… Là, tu as réussi à enchaîner les matchs. Ouais, ouais, ouais. C'était long, hein. C'était long, c'était long. Je suis arrivé déjà en retard de prépa parce que je suis arrivé un peu après les autres. On connaît tous le début de saison qu'on a eu qui était un peu compliqué, le temps de trouver ses marques, de s'adapter. Après, il y a eu plusieurs épisodes qui ont fait que ça a retardé ma mise en route. Là, voilà. Je suis plutôt content de pouvoir enchaîner. Je suis content d'avoir retrouvé en quelque sorte la confiance de mes partenaires et puis du staff. Donc, j'essaie de la rendre au maximum sur le terrain et je pense que je fais plutôt bien mon boulot. Il y avait cette semaine à 3H qui était un peu redoutée, notamment sur le troisième match où tu avais des fois l'habitude un petit peu de te blesser. Là, tu as parfaitement rempli ta semaine sans gros soucis majeurs. En plus, je ne suis pas sorti, donc j'ai réussi à enchaîner 3x90 minutes. Moi, je n'ai pas non plus 60 balais, mais c'était important d'un point de vue psychologique pour moi de me rassurer. Mine de rien, parce qu'être capable de me dire que je peux enchaîner, ça m'enlève quand même un petit poids de l'esprit par rapport aux années précédentes où c'est vrai que j'ai eu du mal à enchaîner. Ça prouve que je suis en forme et que je suis plutôt performant, donc j'espère continuer à grappiller des minutes, à jouer les matchs qui restent et puis aider l'équipe à être le plus performant possible. La prochaine étape, c'est le cadeau buteur ? Non, il n'y a pas d'étape. L'étape, c'est de faire ce que me demande le coach sur le terrain, d'aider mes partenaires. Déjà, bien faire ça, ce sera une bonne chose. Parfait, on va passer à l'interview décalée. Lucas, tu es prêt, tu regardes la caméra juste derrière moi. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview ? Pas du tout. Mais au fait, y a-t-il un truc dans la vie qui met la pression à Lucas Do ? Savoir si mes enfants ne sont pas en bonne santé. Très bien. Petit, tu avais des posters de foot dans ta chambre ? Non, des posters de rappeurs. Ok, du coup, de quel rappeur ? 50 Cent. Très bien. Petit, te souviens-tu d'une rencontre marquante avec un joueur de foot ? Je ne suis pas trop foot, moi. Je vais dire, si je réponds, ça va faire chier les gens de Dijon. Parce que j'avais été un entraînement à Auxerre à l'époque. Il y a prescription depuis. C'était l'époque Corentin Martins, Laurent Blanc, à l'époque où ils sont champions. Donc, c'était impressionnant de les voir. J'étais avec mon cousin. C'était un bon moment. Tu supportais quel club ? À l'époque ? PSG. Très bien. Dans les tournois de foot, tu parlais en finale. C'était quoi ta réaction ? Je ne perdais pas en finale. Très bien. Quelle est ta plus grosse pétise étant enfant ? Ma plus grosse connerie ? Je l'ai faite, j'avais 18 ans. On considère que c'est enfant ou quoi ? Un peu. Si c'est avant ta majorité ? Au bout d'une leçon de conduite, j'ai pris la voiture, j'ai pris mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi. J'étais faire un tour du village alors que je ne savais pas du tout conduire. Tu joues souvent au basket dans la salle de musculation ? C'est une vraie passion pour toi ? Il ne faut pas me faire passer pour un brawler quand même. Non, après la séance, bien sûr. Avant, surtout avant. Après, je travaillais un peu. Oui, c'est une passion pour répondre à ta question. C'est une grande passion. Je regarde plus l'NBA que le foot. Il faut balancer quel est le joueur le plus mauvais au basket ? Non, je ne peux pas. Il y en a trop qui sont mauvais. La liste est trop longue. Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que toi ? Oui, je dirais Jordan de Marier. Très bien. Quel est celui qui essaie de gruger le plus dans l'effectif ? Gruger au basket. Dans les jeux. De toute façon, c'est Mika Lebihan les deux. Un petit mot sur les galettes saucisses ? A priori, tu as une histoire particulière avec ça. Je ne les aime pas trop. C'est comme ça. C'est la vie. Moi, je suis Nantais de cœur de par mon parcours. C'est un secret pour personne. C'est mon club de cœur. Je suis tombé amoureux de ce club-là quand j'ai joué là-bas. Ce n'est pas à faire offense à Dijon. C'est comme ça. Quand j'étais petit, c'était Paris. Après, quand j'ai joué, c'était Nantes. À Nantes, on n'aime pas trop les Rennes. C'est comme ça. Mais sportivement. Après, j'ai des amis qui sont rennés. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais sportivement, ce n'est pas ma tasse d'été. Ok. Quel est le plus beau stade dans lequel tu as joué ? Franchement, même si on prenait des... Des roustes là-bas, j'irais le parc. Le vélo-drôme aussi, c'est sympa. Après, pour l'ambiance, c'est Strasbourg que j'ai préféré. D'accord. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match ? L'injustice. C'est comme dans la vie. Ok. Qui aimes-tu le plus chiambré au sein de l'effectif ? Et pourquoi ? Fred. Je dirais Samaritano. Parce que c'est un bon chambreur. C'est un bon vivant. C'est quelqu'un de bien. Que j'apprécie. Qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Très bien. Au terme de ta carrière, as-tu une idée de reconversion ? Je ne me pose pas la question. Parce que si j'y pense trop tôt, j'ai peur de mentalement précipiter ma fin de carrière. Mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible au niveau et d'être le plus performant possible pour ne pas avoir de regrets après. Parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Ok. Le vestiaire est unanime. C'est toi le plus stylé au niveau vestimentaire. As-tu une réaction par rapport à ça ? Non. Victoire logique. Ok. Très bien. T'es du genre à pas mal craquer sur les fringues ? Ouais. Après, voilà. Moi, je ne suis pas trop les marques, les trucs qui coûtent, tu vois. Le style. Ouais, voilà. Genre, si je passe devant Zara, je sais que je suis mort déjà. D'accord. Ok. Dans ta carrière, quelle ville as-tu préférée ? T'as répondu. De quel point de vue ? On va dire au point de vue familial, en dehors du foot, quoi. Tu t'es senti le mieux pour vivre ? Malheureusement, il y a eu le Covid, mais c'est Nîmes. Après, on n'était pas à Nîmes même. On était entre Nîmes et Arles, nous. Mais le sud, c'est vraiment fantastique. Je ne connaissais pas du tout. J'avais beaucoup d'a priori. J'ai beaucoup aimé. Après, on a beaucoup aimé Nantes. Mais on n'avait pas encore nos enfants. Donc, d'un point de vue familial, je dirais Nîmes. Ok. Comment te sens-tu à Dijon et qu'aimes-tu y faire ? Franchement, top. Je me sens très bien. Après, je retrouve un peu le froid, le temps que je connais, parce que je suis rémois. C'est ça. C'est un temps un peu semblable. Mais mes enfants se sentent bien, ma femme se sent bien. Je me sens bien. Donc, tout roule. Après, ce qu'on aime faire quand on a des enfants, c'est souvent des activités par rapport aux enfants. Donc, on a une vie plutôt cool, je dirais. On passe de bons moments ensemble. Que ce soit quand on va au parc ou chez des amis, parce qu'on a pas mal d'amis aux alentours. Et puis, quand on voit la famille, et quand on n'a rien à faire, faire un petit tour en ville ou à la toison. Ok. Si tu devais changer un truc à Dijon, tu ne me parles pas du brouillard. Changer un truc à Dijon ? Brouillard, ouais, non. Juste un petit peu plus de chaleur, juste. Un peu plus de soleil. Ok. Je ne pense pas en un match. Oui, je pense. C'est vrai. C'est vrai. À 15h. Normalement. Tu seras supporté à Nantais ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parfait, on passe à la roue. Si tu es chaud. La roue qui ne sert à rien. La roue qui ne sert à rien, mais qui au moins mérite d'être là. Vas-y. Quand tu veux. Ah, bleu. La question corsée du vestiaire. Qui peste le plus à l'entraînement contre l'arbitrage ? Mickaël Le Bien. Ah, non, je voulais dire le cadeau, mais non. Moi ? Non, moi, je n'ai pas un mot. D'accord. Qui est le plus radin dans le vestiaire ? Baptiste, parce que... Après, je m'explique. Parce que Fred, il lui paye tous les cafés tous les matins. D'accord. Parfait. On peut continuer. Vert. Donc, c'est sur la ville de Dijon. Après, t'inquiète. En plus, la question est compliquée. Combien a-t-il de place au Zénith de Dijon ? Je ne sais pas. 6 000 ? 8 888. Que des 8. Ah, ouais ? Ouais. Tu vois ? Et deuxième question. Quelle est la hauteur de la tour Philippe Le Bon ? C'est la plus grande tour de Dijon. Je ne sais pas si tu as déjà... C'est des questions de fou. Je sais, mais tu... J'en ai... Je n'ai pas lu le bouquin sur Dijon non plus. Je me suis un peu intéressé à l'histoire du club, mais Dijon... Moi, je me suis dit en ville, tu vas... Tu vois, tu prends un ton mètre, tu regardes combien... Combien tu mesures la tour Philippe Le Bon ? Je dirais... Je dirais... 88 mètres dans les 8. 46. Il y a plus de 300 marches. D'accord. Parfait, on continue ? Ton petit bouquin avec les touristes. Bleu. Eh bien, regarde, c'est proche du jaune. Jaune. Alors, le jaune, c'est... Tu vas découvrir les trois visages qui se cachent derrière cette création. Il y a trois joueurs. Il y a Alex Dobré. Oui, pour les cheveux. Jacob. Pour les yeux et le nez. Le bien. Easy. Parfait. Je connais plus mes partenaires que la précédente personne ici présente. Hop. Vert, tu m'as déjà fait vert. Le rouge, pure photo, regarde. Tiens. Hop. Elle ne sert vraiment à rien, ta roue. Le rouge, c'est la pure photo de ton téléphone. Alors, donc, il va nous expliquer qui est-ce, déjà. On la voit, là ? Oui, on la voit. Ah, c'est Nolan Roux. Nolan Roux, qui joue à Châteauroux, maintenant. Exactement. Ouais. Un ami à moi qui, malheureusement, s'est pris un petit nion sur la tête en finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Très bien. Et qui, du coup, s'est retourné en plus pour la photo. Parfait. Bah, je l'ai pris un peu en traître. Je ne suis pas fier de la montrer. Après, c'est... Voilà. Qui aime bien Châtivien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je vais lui rendre un petit hommage, même si... Et qui avait mis le coup, tu t'en souviens ? Mitrovic. Ah oui. D'accord. Ok. Défenseur Strasbourgeois. Ouais, qui est à Malaga, je crois. Oui, en Espagne. Parfait. Il ne reste plus que, bah, le doré. Tu es prêt à chanter ? Ouais, si tu veux. Allez. Vas-y. Soit tu chantes, soit tu nous fais une blague. Mais tu peux chanter. Je ne suis pas drôle comme mec, moi. Alors, je vais chanter. Je ne suis pas chanteur non plus, mais... Ce que tu veux. La Bohème. Charles Aznavour. Quand tu veux. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là. Accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid. Ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine. Et toi qui posais nu. La Bohème. Blablabla. Le cadeau à N'oubliez pas les paroles pour la reconversion. Non, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'artistes, mais c'est toujours plaisant d'écouter de la bonne musique française. Parfait, Lucas. Je regarde s'il y a des questions. Il y a une question qui arrive. Je vais te dire ça tout de suite. Hop. God21. Salut, Lucas. Est-ce que tu as marqué contre Grenoble ? Si je savais, je répondrais. Mais je ne suis pas comme mon voyant. Donc, je ne peux pas savoir. J'aimerais bien. Déjà, si je joue et je suis sur le terrain, je serais content. Question de Shizu Melo. Pourquoi ne tentes-tu pas plus de frappes à la longue distance ? Parce qu'à chaque fois que je tente, soit c'est à côté, soit c'est pas dedans. Donc, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Exactement. Il faut laisser ça à ceux qui arrivent mieux. Voilà, exactement. Fais ton travail au milieu de terrain. Et puis, tu laisses le reste à tes avançantes. Voilà, les joueurs offensifs. Parfait. Lucas, rendez-vous samedi contre Grenoble pour cette rencontre importante, pour continuer la bonne série. Exactement. Merci, Lucas. Bonne soirée. Yes. Bonsoir, Fabrice Martin. Bonsoir, Jérémy. Vous êtes chargé de communication à Suez. C'est important pour nous de vous avoir, car Suez parraine le match de samedi contre Grenoble à l'occasion du Green Day by Suez. Déjà, première question. Quelle est l'importance des thématiques environnementales pour une entreprise comme Suez ? C'est au cœur de nos métiers, l'environnement. Donc, voilà, on est une entreprise. Notre raison d'être, c'est d'avoir des métiers qui aident à préserver les aimants essentiels à l'environnement. Donc, l'eau, le recyclage et la revalorisation des déchets pour préserver la terre, l'air. Et puis, aujourd'hui, on fait aussi la Smart City, notamment en Dijon. Le problème éthique est dans l'air du temps, on va dire. C'est vraiment venu à un sujet sensible au cœur des préoccupations. Oui, complètement. Alors, on a vu aussi qu'avec le premier confinement, la crise du Covid, ça avait remis un petit coup de lumière sur nos métiers. Parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient essentiels. Que ce soit les collègues qui venaient collecter les déchets de chez vous, même confinés, ou nos collègues qui intervenaient sur le réseau pour assurer l'eau potable au robinet, comme d'habitude. Voilà, effectivement, aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique, c'est encore plus vrai. Et il y a des enjeux qui sont encore plus forts sur nos métiers. Donc, quelles sont les actions que vous mettez en place ? Il y a plein d'actions pour préserver la ressource. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a des métiers qui sont très, très larges. Donc, principalement, on nous connaît quand même pour l'eau, donc l'adduction d'eau potable, l'assainissement, donc le traitement des eaux usées. Je ne vais pas vous faire le grand signe de l'eau, mais voilà. Les déchets, la gestion des déchets, donc de la collecte au tri, à la valorisation énergétique. Donc, il y a plein de solutions, effectivement, qu'on développe sur les territoires en France. Aujourd'hui, on sait faire avec de la valorisation de matières, donc des déchets qu'on transforme en électricité verte. On sait faire ça aussi sur de l'eau usée, en utilisant l'eau usée, donc l'eau qui part de chez vous, de la douche, des toilettes, etc. En faisant de l'énergie, du biogaz avec cette eau usée dans les stations d'épuration. On a vraiment une variété de solutions. On sait faire de la dépollution d'air. On fait ça à Paris, à Poissy, dans une cour d'école ou dans des métros. On a des expérimentations aussi. Donc, voilà, il y a une variété de sujets. Et à Dijon, on n'est pas en reste. Il y a pas mal d'exemples en Côte d'Or et à Dijon. Parce qu'on est basé ici. On va avoir, par exemple, côté déchets, d'ici la fin d'année, des camions poubelles qui roulent à l'hydrogène. Donc, voilà, avec une empreinte carbone qui est infiniment meilleure qu'aujourd'hui. Et puis après, on met aussi en place des solutions pour les usagers, pour les gens qui nous regardent. Je pense à l'application pour les déchets, mon service déchet, qu'on a lancé il y a un an et demi, qui aide les gens à faire le bon geste de tri. Ça paraît anodin, mais c'est hyper important. On scanne un code barre d'un produit. Et puis, on a tout de suite la bonne poubelle qui est indiquée pour ne pas se tromper. Parce que derrière, il y a un vrai enjeu en termes de recyclage des déchets. Très bien. Samedi, Suez sera le parrain de la rencontre à l'occasion du Green Day. Comment va se dérouler justement l'avant-match, avant cette rencontre face à Grenoble ? Déjà, je veux remercier le club de porter cette initiative pour Suez. C'est une vraie fidèreté de pouvoir pousser cette thématique du développement durable sur un match comme ça. Et puis, de sensibiliser le public aux éco-gestes, tout un tas de... C'est très important. Voilà, c'est très important. Et donc, concrètement, ça va commencer à l'ouverture des portes, donc à 18h, à l'avant-match. Il y aura un petit village d'animation, donc derrière la tribune IPS, porte G, si j'ai bien entendu. Tout est bon. Tout est bon jusque-là. Avec une dizaine, je crois, une dizaine de stands, effectivement, sur le thème de l'environnement. Nous, on aura des ambassadeurs du tri, un petit bar à eau, etc. à cet endroit-là. Il y aura des animations plus ludiques aussi, avec des vélos qui vont servir un peu à tout n'importe quoi. J'ai entendu le vélo smoothie. C'est ça, exactement. Voilà, pour faire ses propres smoothies en pédalant. C'est assez rigolo. Et puis, il y aura des vélos en bord de terrain aussi pour un concours, je crois, que vous allez lancer. C'est ça. Je voudrais peut-être en dire plus là-dessus. C'est ça. En quelques mots, simplement, comment on peut décrire l'importance du partenariat entre Suez et le DFCO pour votre entreprise ? C'est un partenariat qui est historique. Suez est très attaché au club de Dijon. Je crois que c'est depuis l'accession en Ligue 2 des masculins en 2004. Quelque chose comme ça. Et pour les filles, pareil, ça doit être daté de fin d'année 2000. Donc, voilà, c'est un partenariat qui est très important pour Suez. En termes de visibilité, certes, parce qu'on est sur les maillots, etc. Mais aussi, en termes de sens, on est très ancré sur le territoire. On a 500 collaborateurs en Côte d'Or, donc pour l'eau et les déchets. On est 1200 en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, forcément, nos collaborateurs sont hyper fiers aussi de ce partenariat que Suez pousse et porte ce club. Autant des filles que les garçons, que le centre d'entraînement, de formation aussi. On a pas mal de sujets. Donc, c'est un vrai beau partenariat pour nous. Parfait. Rendez-vous samedi ? Rendez-vous samedi, 18h. Vous avez toutes les informations sur le site du DFCO. Il y a plein d'animations, comme vous l'avez expliqué. Donc, rendez-vous dès 18h, porte G, tribune IPS. On espère, avec une météo clémente, pour vraiment vivre une très bonne soirée avec une victoire derrière. Et voilà, rendez-vous sur le site. Vous avez toutes les informations. Merci, Fabrice. Avec plaisir, merci pour l'accueillir. A bientôt, puis peut-être au stade. On sera là, on sera là avec tous les collègues. On amène les collaborateurs et les familles pour pousser les joueurs. Le douzième homme. Exactement. Merci, bonne soirée à vous. Du coup, on termine cette émission qui arrive déjà à sa fin. Nos féminines iront samedi après-midi sur la Poulouse de Saint-Etienne pour le programme du week-end. Toujours chez les féminines, nos jeunes féminines accueilleront Toulouse dimanche à 11h au stade des Pousseaux. Du côté des hommes, la réserve se déplacera à Valdaon à 14h30 dimanche. C'est un derby pour nos U19 qui accueilleront la GIA à 15h aussi dimanche. Et un autre gros défi, cette fois-ci pour les U17 avec la réception de l'OL au Pousseau. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce numéro et à tous nos intervenants. Je vous donne rendez-vous samedi pour DFC au Grenoble sur la chaîne Twitch avec le Green Day. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501